Bonjour et bienvenue, nous sommes à la Cric Lugubre. Donc ça ne va pas être un épisode de la survie du week-end, ça va être un épisode où on retourne au lac mystère, car le jeu est bancal, comme d'habitude. En tout cas, bienvenue. Donc je n'avais pas assez de contenu pour faire un stream très long. Donc je me suis dit qu'on va refaire, comme je l'avais déjà fait avant, une petite vidéo de farm et discussion. Je crois que c'est comme ça que je les ai intitulés. Donc on va faire ça. Donc pourquoi on doit... En gros, on doit faire un aller-retour, tout simple. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on a eu un petit accrochage avec quelque chose qui avait des grosses canines. Et nos vêtements ont pris un peu cher. Nos vêtements ont pris un peu cher, surtout ça et ça. Alors le problème, c'est que j'y ai pensé un peu tard, et je conseille maintenant à tout le monde en fait, parce que ça en fait, on peut le réparer, mais il faut du duvet à chaque fois. Il en faut que deux, les duvets c'est extrêmement léger, je crois que c'est 0,0 quelque chose, donc c'est extrêmement léger. Donc vous pouvez toujours en fait en avoir sur vous. Et puis c'est que deux, donc ça va, c'est pas énorme. Excusez-moi, je bois. C'est pas énorme. Et après j'ai aussi ça. Et le problème, comme j'ai dit, vu que le jeu est bancaire, en fait, c'est que pour le moment, donc je suis à la crique lugubre, comme j'ai dit, je ne trouve pas du tout des lapins. Alors c'est possible que... Parce que nous, on va repartir, on va repartir par là. C'est possible qu'on en trouve sur le chemin, mais je ne suis pas certain honnêtement, parce que c'est un peu bizarre, pourquoi je n'en trouve pas. Mais surtout, c'est que je n'arrive pas à trouver d'oiseaux, les nouveaux oiseaux. Donc je suspecte que... Parce que ça, ça n'a pas été corrigé. Beaucoup de gens, en fait, ont des problèmes avec les oiseaux. Il y en a qui ne les trouvent pas du tout. Genre pas du tout. Aucune map, aucune carte. Après, il faudrait voir comment les gens ont joué tout ça, évidemment. Donc c'est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude. Mais beaucoup de gens, en fait, ont dit ça par rapport aux recettes et tout. Donc du coup, moi, j'ai fait pas mal de la carte, même si je ne l'ai pas vraiment dessinée. J'ai fait pas mal de la carte. On a fait comme ça, en fait. On a fait ça. Après, on est remonté. On est un peu allé au centre aussi. Il y a un élan aussi à tuer. Enfin, un élan. Peut-être pas à tuer, mais il y a un élan. Et du coup, je n'ai pas vu d'oiseaux, comme j'ai dit. Et je ne me rappelle pas vraiment si j'ai vu des lapins. En tout cas, vers notre camp, il y a zéro, zéro lapin. Et ça me... Ça me trigger un peu. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, tout simplement. Et on va rentrer. Voilà, tout simplement. Donc la dernière fois, on avait... Enfin, la dernière fois. Le dernier épisode que j'ai fait en date, on avait combattu pas mal de loups gris. Donc il ne doit plus avoir grand-chose. Ouais, il n'y a plus grand-chose. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un peu ce qu'on va ramener aussi. Parce qu'on est à 35 kilos. Donc on peut ramener quelques petits trucs. Je me suis même demandé si on n'allait pas faire du feu. Wolves scared by a flair. Scared of flair. C'est les fumigènes bleus, là. Aussi, zéro plume. Vous voyez que j'ai zéro plume, là. Et j'ai tué plein de loups. J'ai seulement 3 plumes. Et les plumes, je crois que c'est quand j'ai tué un ours, en fait, dans la zone. Donc j'ai aussi un bug de plumes. Où les cadavres ne déposent pas de plumes. Enfin, les corbeaux, bien sûr. Mais bon, vu que les corbeaux ne sont techniquement pas physiques. Les carcasses ne me donnent pas de plumes, tout simplement. Donc voilà, j'en ai seulement 3. Et pourtant, j'ai trouvé des bois, en fait, pour faire des plumes. Ah, des bois pour faire des plumes, ce serait bien. J'ai trouvé des bois pour faire des flèches avec un arc. Donc l'arc, ça va venir parce que je suis en train de faire sécher quelques boyaux. Vous voyez, j'ai ça. Et je me suis dit, oh, mais c'est pas grave. On va beaucoup combattre parce qu'il y a des loups gris, en fait, de tous les côtés. Mais ça va, ça va bien se passer parce que je vais pouvoir faire des flèches. Et bah non, je peux pas, j'en ai 3. Donc même ça, je peux faire qu'une seule flèche, en fait. Donc même ça, c'est problématique. Tiens, il faut que je prenne ça. Même ça, c'est problématique. Donc je suspecte que le jeu a un problème, que la zone a un problème. Et je serais vraiment pas étonné. Je serais vraiment pas étonné du tout. Donc ouais, ça me gave un peu. Je voulais, en fait, continuer un peu la survie du week-end, du coup. Mais je me suis dit, je vais pas me mettre dans le problème de peut-être perdre des vêtements. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. Donc on va juste partir et réparer nos trucs. Donc on va ramener ça à la base. On est à quoi ? 40 kilos. On est à 40 kilos. On a ça. On peut pas la prendre. On a 2 batteries. J'en ai trouvé 2 ici. Je me suis assez content. Ça, les outils, on va les garder. Ouais, non, ça, les outils, on va les garder ici. Après, on a pas mal de bois de sardines aussi. On va en prendre quelques-unes. On est à 41 kilos. Ça, on laisse sécher. Ça, on laisse sécher. La viande, je voudrais bien la faire cuire et partir. Mais bon, maintenant, bref. La poudre et tout ça, on n'en a pas vraiment besoin. J'ai des... Ouais, j'ai des charbons. On pourrait prendre ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Je vais voir quelques petits trucs, en fait. On est à 41 kilos. Pourquoi je suis en rouge ? Ah, parce qu'elle est fatiguée. J'avais pas vu qu'elle était fatiguée aussi. Je pourrais tout ramener, en fait. Parce que le problème, en fait, c'est qu'on est dans une zone qui est en extrémité. Donc, c'est pas vraiment la zone où vous allez revenir souvent. Parce qu'en plus, il y a des loups gris, c'est relou. Donc, c'est vraiment pas la zone où vous allez revenir souvent. Donc, ouais, on va peut-être juste tout ramener vers le lac-missaire. On va voir, on est à 43, 51. Il y a deux cordes à prendre, donc il faut faire attention. Les poils à frire. Les poils à frire, est-ce que j'en ramène une ou pas ? En théorie, je devrais en ramener une. Et on en laisse une ici. Voilà, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On va aller dormir. Donc, ouais, pour les cadavres, il y en a un là, un là. Vous voyez, zéro plume. Zéro plume. Après, j'en ai un aussi derrière. Ah tiens, je vais jamais regarder. J'en ai un là. Zéro plume. Pareil. Donc, je peux pas faire de plume. Enfin, je peux pas faire de flèche. Donc, ouais, il y a vraiment un problème dans la zone. Donc, ouais. Ça m'avait un peu frustré quand j'ai vu ça. Donc, ça. Ça m'avait un peu frustré sur le coup. Et j'ai pas envie de continuer ma survie si elle est bancale. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. On va tout simplement à la maison. On fait un aller-retour. Ça fait un épisode supplémentaire pour vous. C'est cool. Il fait pas trop trop froid. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. Parce que, en fait, j'ai pas découvert énormément d'endroits. Dans la survie du week-end, pour le moment. Parce qu'on vient d'arriver, en fait, à la crique lugubre. Donc, on a fait surtout ça. On a fait d'autres petits lieux. Mais rien de très gros. Donc, il en reste encore. Et du coup, je veux faire une découverte, mais propre, comme d'habitude. Je veux faire une exploration propre. Je veux pas risquer de mourir et tout ça. Donc, il faut absolument que je répare mes vêtements. Et si je fais ça en vidéo, sur vidéo week-end, comme j'ai dit à chaque fois, c'est de la farm. C'est... On va tourner en rond. Ah, et je veux pas ça. Moi, je veux faire de l'aventure dans les épisodes. Je veux faire de l'aventure et tout ça. C'est ça qui est fun. On doit trouver un bunker ici, au passage et tout. Donc, on a plein de choses à faire. Mais je vais pas continuer avec des vêtements complètement détruits. Que je peux même pas réparer. Normalement, on a une batterie aussi sur le pont. Avec des vêtements que je peux pas réparer et tout, parce que... Parce que le jeu est bancal. C'est même pas ma faute. C'est parce que le jeu est bancal. Ça, c'est le truc le plus chiant. La batterie. Donc, pour info, pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'ai trouvé une batterie dans la voiture rouge. Donc, ça va. C'est un peu de chance. C'est cool. Et après, la deuxième batterie... Euh... La deuxième batterie, je crois que c'était... Euh... Dans l'endroit où il vous faut le code pour rentrer. Je crois. Donc, c'est pas mal. Donc, du coup, ça nous fait deux batteries là. Ici. Et ça nous fait une autre batterie... Euh... Qui est... Euh... À Milton. Et on va avoir un blizzard. C'est super fun. Donc, ouais. Donc, c'est cool. Donc, on a trois batteries. Et il nous reste deux tours à fixer. Donc, très content de ça. Très, très content de ça. On va un peu souffrir du vent, par contre. Enfin, du poids. Euh... Elle est où, la corde ? Elle est en face de moi ou pas ? Je me rappelle plus exactement. Non, ça c'est... L'avant. Non, nous, on doit aller un peu plus en arrière. Euh... Je peux pas trop courir, parce que sinon, je vais me fatiguer. Donc, ça, c'est embêtant. Après aussi, j'ai perdu une flèche sur un loup gris qui est parti. Je l'ai plus jamais retrouvé. Donc, ça, ça m'embête. Du coup, on a perdu une tête de flèche. C'est embêtant. Aussi, j'ai découvert que certains aliments, avec de Frontier Cooking, là, qui est sorti. Certains aliments, du coup, bah, ils ont de la viande à l'intérieur. Donc, en fait, ils vous... Ils vous font sentir de la viande. Donc, vous pouvez pas, en fait, prendre trop de choses sur vous. Donc, c'est un peu chiant. Mais encore, le système est un peu bancal. C'est-à-dire que... Si vous stackez les choses, en théorie, vous êtes tranquille. Donc, encore une fois, c'est un peu étrange. Faut que je fasse un peu plus de tests. Mais ouais. Donc, on doit pas être loin de la corde. Il doit être un peu plus bas. C'est m'étonnant que ça soit là. Ouais. En ce moment, sur le... Sur Steam, les gens parlent du fait que le jeu devient trop facile. Genre, tout ce qui sort, en fait, c'est du rajout. C'est positif et tout ça. Les gens sont un peu étranges. Sont un peu étranges. Parce que... Ah bah tiens. Un look qui attaque une serre. Les gens... Là, on peut faire des flèches aussi. Je les prendrai plus tard. Parle du fait que le jeu soit trop facile. Mais certains jouent même pas en intrus. Donc, j'ai trouvé ça super bizarre. Les gens étaient là. Oh, mais moi, je trouve que le jeu aussi, ça manque de balance et tout ça. C'est trop facile et tout. En stalker. What ? Pardon ? Pourquoi tu dis que le jeu est trop facile alors que tu ne joues pas en intrus ? Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Ah, la corde, elle est un peu grande quand même. Ah, la corde, elle est un peu grande. On va devoir peut-être s'arrêter. On va voir. On va peut-être boire un café. J'espère que le sac de couchage va être suffisant pour... Pour pas se fatiguer. Ah, on a un risque d'entorse. C'est pas vraiment bon, ça. On va peut-être pas s'arrêter, en fait. Parce que là, si je m'arrête, je ne peux pas reprendre la corde. Non, là, c'est bon. On est bon. On a toujours de l'endurance, c'est bon. Parce que là, si je m'arrête sur le petit rebord, elle ne voudra plus jamais reprendre la corde. Parce qu'elle est trop fatiguée pour prendre la corde. Et ce qui va se passer, c'est que... Je vais devoir me reposer. Et... Et sûrement le... Le temps est... Il me faut ça aussi. Sûrement le temps est beaucoup plus froid que ce que peut... Ce que peut donner mon sac de couchage. Donc du coup, je vais avoir un problème. Donc si jamais vous êtes dans la même situation que moi, sachez que vous ne pouvez pas tomber tant que vous avez de l'endurance à droite. Genre là. Tant que vous avez cette endurance-là, vous ne pouvez pas tomber. Il n'y a pas d'animation qui joue. Vous ne tombez jamais. Même si vous êtes fatigué. Après, si vous êtes vraiment dans le rouge. Par exemple, là, on est dans la barre rouge de... Pour être debout. Pour être réveillé. Si vraiment elle se vide, je ne sais pas si vous pouvez tomber non plus. Je ne sais pas si elle peut s'évanouir, en fait. Pendant qu'elle tient une corde. Ça, il faudrait faire un test, par exemple. Mais voilà. Là, on aurait eu des gros problèmes si on se serait arrêté sur le... sur le rebord. Des très, très gros problèmes. Donc, je suis content de ne pas l'avoir fait. On a aussi des petits trucs à prendre, ici. On faudra voir. Pour la nourriture. Alors, j'ai des trucs... Alors, ça, c'est des porcs au faillot. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Enfin, théorie, j'aimerais... Il ne faudrait pas les utiliser. Les gâteaux apéritifs. C'est pas mal aussi. 0,10, 600. C'est 600 aussi. Ça, je veux les garder. Parce que c'est 0,10 pour 300. Je veux juste en faire la collection, à la limite. C'est vraiment ça. J'ai aussi un... Ça, là. Ça, c'est pour la cuisine. C'est pour ça qu'on l'a pris. À la limite, on peut manger des glands cuits. On peut manger un truc. Bon, j'ai un seul. Ça fait 600, quand même. Voilà, très bien. On a une autre corde à prendre. On va manger ça. Hop. Ok, nickel. Hop là, 0. Très bien. On va en remanger un deuxième. Ça me permettra de faire des cafés. Non, de les broyer. Non, ça me permettra de les broyer. Pour les utiliser en recettes. Parce qu'il y a des recettes qui ont besoin de ça, en fait. Genre ça, par exemple. On peut l'embroyer. Voilà. Très bien. On est bien. Voilà. On va pouvoir récupérer un peu de vie. Voilà, nickel. On est full. On est à 43,12. 43,12. On va prendre ça. C'est bien de l'eau propre, ouais. 44. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Hiro de pêche. Ça, il faudrait que je le prenne. Pour préparer des choses, il faudrait que je prenne ça. Le café aussi. En fait, il faudrait tout prendre. Non, attends, si je fais ça. On va devoir faire un choix sur ce qu'on prend. Après, techniquement, je peux prendre ça. Techniquement, je peux prendre ça. Donc, on aurait 3 kilos supplémentaires. Ouais. On va faire ça. Je les ai pris exprès, en fait. Parce que corde. Tout simplement. Oh, attends, encore ? C'est chien. C'est nul, cet endroit. On est en pleine forme, évidemment. J'ai rien à faire, en fait, pour patienter. Après, est-ce que je peux le faire comme ça, à l'aveuglette ? Je ne me rappelle plus, vraiment. Bah, c'est un peu une ligne droite. En théorie, ça ne devrait pas être très, très compliqué de sortir d'où on est. C'est un peu ligne droite. Mais bon. Ça va nous poser problème, quand même. C'est super. C'est super. Je ne vois rien, moi non plus. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez pourquoi je ne voulais pas faire ça en épisode de la survie ? Ce n'est pas vraiment fun. Ce n'est pas vraiment fun. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux rien réparer, parce qu'on est en nuit noire. Il y a les réchis et tout ça, je les garde de côté, maintenant. Enfin, j'essaye en tout cas. Parce que certains peuvent être bien pour des recettes. Ça, c'est pas mal, ça. Ça permet de rester éveillé. Ça permet de rester éveillé. Ça, c'est bien. Il y a ça qui est bien. La tour taux gibier, là. Ça, c'est vraiment cool. Ah tiens, on peut faire ça. Ça, c'est état maximal, là. Mais ça utilise des trucs quand même bien... Ah, ça utilise tout d'un coup. Voilà, j'ai fait chaud. Ah, et même du sirop d'érable, aussi. Aussi, tout pourri extrêmement vite. Tout pourri extrêmement vite. Tiens, j'étais en train de parler du fait que les gens voulaient rendre le jeu plus difficile. J'ai un peu perdu le fil de ma pensée, puisqu'on a monté l'accord. Et je voyais les gens qui disaient, genre... Ouais, augmenter le temps des afflictions. Genre, qu'on se... Qu'on se foule la cheville et tout ça. Qu'on fait une entorse, par exemple. Genre que ça dure une semaine. Les gens, ils réalisent pas ce qu'ils disent. Les gens, ils réalisent pas. Je crois qu'ils ont un problème, les gens. Ils réalisent pas du tout ce qu'ils disent. Vous imaginez... Ne pas pouvoir... Sprinter. Ou alors tenir votre arme... Pendant une semaine en jeu. Vous imaginez ça ? Ou pas ? Je sais pas si les gens réalisent un peu ce qu'ils disent. Donc ça me fait un peu rire. Beaucoup de gens parlent sans vraiment réfléchir. Et le problème, c'est que c'est pas les gens qui me font peur. Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent pas vraiment. Ou alors qui pensent pas vraiment... Genre à faire une balance entre le gameplay, le réalisme et le fun du jeu et tout ça. Vous voyez ? C'est difficile. C'est difficile. Faut bien réfléchir longtemps, en fait. Faut faire des tests aussi. Donc c'est pas ça qui m'inquiète, vraiment. Que les gens disent des trucs complètement bêtes, en fait, quand on y pense. Parce que si jamais tu rajoutes le fait que genre tu te... Il faut voir le jeu. Parce que quand je monte une petite montée comme ça, là. Pendant 10 secondes. J'ai une chance quand même de me faire une entorse. Complètement aléatoire. On est d'accord. On a quand même une chance de se faire une entorse à cause de ça. Donc vous imaginez, on prend juste une petite montée. On n'a pas eu de chance sur les pourcentages. Et hop, on a une entorse. Genre on ne peut plus sprinter. Vous imaginez un peu la merde que ça va être, le jeu ? C'est, c'est, c'est... Voilà, il faut réfléchir, en fait. Mais moi j'ai un peu peur que Interland prenne ça en compte. Parce que Interland sont franchement mal dirigés, je dirais. Et j'ai peur qu'ils prennent ça en compte et qu'ils nous sortent des trucs, en fait, aussi. Parce que ça, ça sera un problème, en fait. On parle quand même... Encore une fois, je répète toujours ça, toujours la même chose. Mais on parle d'une compagnie, quand même... Pour balancer, entre parenthèses, leur jeu en intrus. Ils ont quand même retiré du contenu payant. On parle d'une compagnie, quand même, qui a fait ça. Donc, donner des idées, des idées pauvres comme ça, c'est dangereux. Ne pas donner d'idées aussi absurdes à Interland, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. S'il vous plaît. Le jeu a déjà assez de problèmes comme ça. Pas besoin d'en rajouter. À la catastrophe que ce serait. C'est quoi, ça ? Un caillou, ça ? Il y en a qui parlent de retirer l'immunité qu'on a, quand on a cuit son niveau 5. Vous imaginez le problème aussi ? Parce qu'en fait, les gens disent, ouais, mais c'est trop simple avec la nourriture qu'ils ont sorti. Même si ça pourrit très vite, tu peux le manger à 0%. Bah ouais, c'est un peu le jeu qui veut ça, quoi. Et c'est pas réaliste. Ok, d'accord. Donc, tu es en train de me dire, là, si tu m'enlèves, moi, mon immunité niveau 5 de la cuisine, ça veut dire que je ne peux plus manger de la viande de prédateur sans risque d'être malade. Et cette maladie, c'est les vers, là. C'est une horreur à enlever. Donc, plus jamais je mangerai de la viande de prédateur. Et vu que... Ouh, il faut qu'on mange. On a failli perdre le bonus. Et vu que je... J'ai un pourcentage, maintenant, d'être, genre, empoisonné. Je crois qu'on va manger ça. Si j'ai un pourcentage d'être empoisonné quand c'est bas en pourcent, bah, du coup, ça veut dire que tout ça, je le jette. Tout ça, je ne le prends pas. Et toute la cuisine, bah, du coup, je ne la ferai pas. Ah, je n'en ferai jamais. Parce que ça pourrit très vite, en fait. Et je ne vais pas faire un feu à chaque fois que j'ai faim. Parce que les allumettes, ça ne court pas les rues non plus. Si j'ai autant d'allumettes, c'est parce que je fais attention aux allumettes. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On va directement... Il fait combien, là ? On va prendre cher, un peu. Mais bon, c'est un peu le problème de la zone. On fait des allers-retours dans une zone où il fait très froid. C'est comme ça. Je ne peux pas vraiment faire autrement, en fait. On va faire un feu, mais je n'ai pas de bois. Donc, ouais. Du coup, je ne mangerai plus jamais d'ours et tout ça, de loup et tout. Donc, déjà... Bah, niveau parcours, ça va être bien chiant. Parce qu'il faudra faire attention à trouver des cerfs tout le temps, des lapins et tout. Donc, niveau exploration, ça va vite baisser. Ça va vite bloquer mon exploration. De 1. Et de 2, jamais je ne ferai de la cuisine. Voilà. Tout simplement. Jamais. Jamais je ne ferai de la cuisine. Comme j'ai dit tout le temps, je conseille tout le temps, c'est de faire des gros batchs, en fait, de nourriture. Comme ça, vous ne perdez pas en allumettes, en fait. Vous faites un feu, vous le faites durer 20 heures. Vous faites plein d'eau, vous faites plein de nourriture. Vous faites cuire plein de viande et tout ça. C'est ça qu'il faut faire, en fait, dans le jeu. C'est comme ça que vous survivez très longtemps. Chaque fois qu'il y a un feu, l'opportunité de faire un feu, il faut le faire durer au moins 20 heures. C'est pour ça, récupérez plein de bois, faites un gros stack de bois, etc. C'est comme ça que vous restez longtemps. Mais s'il faut faire un feu à chaque fois que j'ai faim, non. Non, ça ne marche pas, ça. Donc, jamais j'utiliserai de la nourriture. Jamais j'utiliserai Cooking Frontière, c'est bien. Donc, ouais, tu ne peux pas enlever l'immunité de Cuisine Niveau 5. Si tu l'as fait, tu rends beaucoup de choses inintéressantes. Mais ouais, les gens ont des idées bizarres, honnêtement. Les gens ont des idées bizarres. Moi, je parle du fait d'améliorer l'IA. Ce serait vraiment bien. Les gens sont là. Moi, je préfère être malade. Je préfère... Genre, j'attrape un bout de bois, je me fais une coupure et ça dure genre 4 jours. Je perds du sang tout le temps. Moi, je préfère ça. D'accord, ok. C'est un peu bizarre quand même. Je ne sais pas, à la limite, va dans la forêt et coupe-toi la main. C'est un peu rapide. Si tu veux vraiment souffrir, vas-y. Je ne gêne pas. Normalement, on a une grotte, pas loin. Vous voyez, ces cordes, elles sont hautes. Honnêtement, ce n'est pas les plus hautes. Il y a encore plus haut. Je crois qu'au canyon des cendres, il y a encore plus haut. Donc, ça, c'est des bonnes moyennes. Des bonnes moyennes longues. Mais à chaque fois, il y a des endroits, en fait, pour se reposer. Donc, ce n'est pas... Ça va. Ça va. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, on va dormir deux heures. Donc, ce n'est pas la mer à boire, encore. Ça va. Un truc qu'ils pourraient faire, qui pourrait vraiment être super intéressant pour The Long Dark. Donc, ils vont rajouter le cougar pour le DLC. Ça, tout le monde le sait. Moi, je voudrais que le cougar puisse, genre, par exemple, ouvrir les portes, en fait. Genre, vous suivre dans des régions. Ça, ça pourrait être intéressant, par exemple. Un système comme ça. Genre, les animaux vous suivent d'une région à l'autre. Ou alors, ils peuvent détruire les portes de vos abris. Là, ça rajouterait du truc. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que si on fait ça, normalement, on devrait avoir de la customisation d'abris. Alors ça, ce sera sûrement l'année prochaine. Il ne faut pas rêver. Et bien, du coup, ça aurait du sens de pouvoir, par exemple, consolider la porte pour éviter que des loups nous attaquent, par exemple. Vous voyez ? Des trucs comme ça. Donc, ça, ça marche ensemble. Si vous avez des idées comme ça et que les idées, en fait, fonctionnent avec le gameplay qui est donné ou le gameplay qui est à venir, oui, là, c'est intéressant. Là, c'est bien de partager cette idée-là. Mais me dire que je me tords la cheville et ça dure une semaine et que je ne peux pas sprinter pendant une semaine, non, mais c'est bon. Après, si on veut être réaliste avec les maladies, de l'eau stagnante, c'est sûr que tout le monde est au courant. Ne laissez jamais de l'eau dans une bouteille, genre, entamée et, genre, juste la laisser comme ça pendant deux semaines. Vous allez avoir de la pourriture noire et tout ça. Vous pouvez en être malade. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens disent de ne pas réutiliser les bouteilles d'eau. Et si vous en prenez une, vous devez la nettoyer et tout ça. pour acheter celles qui sont exprès pour ça. Donc voilà, parce qu'à la limite, si tu veux vraiment me pourrir mon jeu avec des maladies, bah, t'as qu'à mettre ça. Parce que moi, j'ai de l'eau en avance. Et du coup, bah, bah, en théorie, du coup, elle devrait être pourrie, quoi. Pourquoi pas me mettre... Tant qu'on y est... Pourquoi pas me mettre le fait que la viande, elle doit être congelée, par exemple, pour rester longtemps. Ok ? Je suis sûr que tout le monde sait que si vous décongelez une viande crue, je parle, bien sûr. Si vous décongelez une viande crue et vous la recongelez, vous pouvez la jeter. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous pouvez vraiment être malade et finir à l'hôpital. Ça, c'est des choses comme ça qu'il ne faut pas faire. Donc, pourquoi pas mettre une mécanique où il faut maintenir la viande congelée et si jamais elle se décongèle et qu'elle se recongèle parce que le temps, il fait beau, puis après, il fait froid, puis après, il refait beau, je meurs. Voilà. Je sais pas. Tant qu'on y est, pourquoi pas faire ça, hein ? Genre pourrit bien le jeu, quoi. Les gens sont bizarres. Les gens sont très, très bizarres. Ils ont des idées mais ils pensent pas à l'impact, en fait. Ils pensent pas du tout à l'impact que ça va avoir. Donc, ouais. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur avec Interlandon. Et vous avez vu, on n'a pas vu de lapins sur le chemin de la crée de lugubre. Zéro lapin. Après, bon, j'ai pas regardé un partout et tout ça. On est juste partis. Mais les lapins, les lapins, en théorie, c'est facile à trouver. On est d'accord. Les lapins, il y en a quasiment partout. Là, on a un beau soleil. On peut faire un feu. On a vraiment partout des lapins, on est d'accord. Mais là, là, on n'en a pas vu. Et je parle pas des oiseaux. Pareil, les oiseaux, on les a pas vus. Il était derrière, lui. Je vais peut-être devoir rester quelques jours ici, histoire de me remettre full vie et tout ça. Après, on est partis un peu à la... En fait, le fait de partir est plus dangereux que le fait d'y aller. À la crée de lugubre, parce qu'en fait, c'est deux... C'est deux cordes dans le même sens. Milton, c'est deux cordes à l'opposé. Il y a un creux entre les deux, en fait. Donc, du coup, vous devez monter, descendre ou descendre-montée, peu importe. Donc, voilà. Mais là, quand vous partez de la crée de lugubre, en fait, les deux cordes, du coup, vous devez les monter. Donc, c'est le gros problème de la crée de lugubre. Et ça, ça vous défonce votre... votre ambiance. peut-être l'éviter. Donc, ouais. Comme ça. Super temps. On peut avoir des oiseaux près de chez nous. Je tremble et tout, donc j'ai pas vraiment envie de le combattre, en fait. C'est pour ça. Autant mettre toutes nos chances de côté. Il va où ? Je parle un peu moins parce que je fais attention parce que le terrain est très bumpy. Il y a des creux, des bosses, il y a les rails et tout ça. Donc, je fais attention à ce qu'ils se rapprochent trop ou pas assez. Après, ils courent et tout ça. Donc, je fais attention à ça. Ah, il y a les oiseaux. Je crois. Non, je vois pas. Non. J'ai l'impression de les entendre. J'ai l'impression d'entendre cote-cote. Normalement, ils font cote-cote. Alors. On va déposer ça. Faut que je prenne à manger. Ah, j'aurais dû sortir l'arc au cas où. Ok, on est bon. Par contre, il faut juste que je fasse une pause et je reviens tout de suite. Homme de retour. On en était où ? Je ne sais plus. Je crois qu'il fallait qu'on mange. Il fallait qu'on mange. Il faudrait que je prenne du temps aussi à repêcher. on va se vider un peu l'inventaire et tout ça. Waouh. C'est des trucs que j'avais entamé. Ah, j'aurais dû me rebaisser. J'ai oublié. T'es en train d'attaquer quoi, là ? Mais c'est un oiseau, ça ? Ah, donc on a la confirmation que les loups peuvent bien attaquer les oiseaux. Ben ça, je suis content parce que je voulais savoir en fait si c'était possible. Je voulais absolument savoir si c'était possible. Donc oui, oui, oui. Il ne doit plus rester grand chose qu'il a eu le temps de manger. Il est très léger. Ouais, il n'y a quasiment rien. Mais il y a des plumes. Bon, ben ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est... Ben voilà, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça, c'est vraiment une super chose d'avoir vu ça en temps réel. Après, il a fait fuir les hôtes, mais bon, c'est pas grave. Très bien. On a perdu beaucoup de vie. On va devoir rester un petit moment ici. C'est un peu le problème en fait. Donc, je voudrais passer par là parce que je crois que j'ai des poils. à l'extérieur. C'est quoi, ça ? Table ? Ah, putain, casse-toi. Des fois, ils peuvent vous attaquer pendant l'animation en fait, de passer d'un endroit à l'autre. Bon, lui, il faut qu'on le tue parce qu'il commence à me gaver. Alors, d'abord, débarrasser tout ça. C'est chiant, quoi. C'est quand même bien chiant, ce système, quand on aime beaucoup de choses. Ok, très bien. C'est quand même bien, bien chiant. ça donne même pas envie de ranger les choses en fait. Alors, je suis d'accord que pour les gens qui ont des problèmes au CD ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'avoue que c'est top, c'est top. Moi aussi, j'adore ranger les choses comme ça en fait. Genre que tout soit bien mis et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas la version compulsive parce qu'au bout de pas mal d'années, maintenant, ça me gave. Je vais être franc, ça me gave maintenant. Le problème, en fait, c'est que si c'était aussi bien que le mode qu'on avait utilisé dans une des saisons genre pour ranger les choses donc qu'on puisse les empiler et tout ça, honnêtement, ça serait super bien parce que vous avez vu l'espace qu'il y a, la merde que c'est pour placer les choses. Après, je crois que j'avais vu que c'est plus simple de genre vous poser tout par terre, vous sortez de la zone, vous rentrez et normalement, vous pouvez placer les choses plus facilement les unes à côté des autres. Plus proche, tout simplement. Donc, on peut faire ça, c'est relou. Mais ouais, vous voyez comment c'est chiant. Donc, je peux comprendre pourquoi on laisse tout en tas par terre. Ça devient vide, gavant. Comme j'ai dit, si vous voulez incorporer le mode qui existe dans The Long Dark, qui marche super bien, où vous pouvez en fait choisir la hauteur, vous pouvez même choisir si les objets sans briques les uns dans les autres et tout ça. Et du coup, vous pouvez faire des tas. Ça, c'est vraiment bien. J'avais fait ça avec des livres et tout, c'est super classe. Et du coup, point de vue rangement, c'est vachement bien parce que vous le faites une fois. Par exemple, vous faites un tas de livres, vous savez, vous faites un château de livres. Et à chaque fois que vous en avez, vous en rajoutez tout simplement sur la pile. Donc du coup, c'est cool. Du coup, ça rend tout plus rapide en fait pour ranger. Vous voyez ? De faire ça, de faire ça comme ça. même point de vue rapidité, ça serait bien. Même point de vue de rapidité. Alors ici, on a beaucoup. Honnêtement, ça va être notre camp principal ici. Parce qu'ici, on a deux faits-tout. On a deux faits-tout. On a... Trois... Trois poils. Oui, trois poils. Oui, deux faits-tout, trois poils. Et j'ai encore deux faits-tout à l'extérieur. Donc ça ferait quatre faits-tout, trois poils. Donc... On est assez blindé. Vous voyez les livres, comme je dois les mettre là, c'est moche. Par contre, est-ce que j'ai... J'ai mis où, moi, les plumes et tout ça ? Donc on est... On est bien blindé pour tout ce qui est objet comme ça. Donc deux... Trois... Même des plumes, je suis obligé d'en prendre parce que... Merde. Pas à la limite, non, on n'a pas vraiment besoin. J'ai besoin juste de prendre des flèches ici et de ramasser les têtes... Les plumes, les têtes de flèches, pardon. Les têtes de plumes, ok ? Les têtes de flèches et après, je les recrafterai ici. Ça m'étonnerait qu'on ait besoin d'autant de flèches. Euh... Non, qu'est-ce que je fais ? On a un... Un hameçon. Un kit, ouais. Hop. Quantité à réparer, 57.5. C'est le premier objet qui fait ça. What the fuck ? J'ai jamais vu virgule quelque chose. J'ai jamais vu virgule quelque chose. C'est très étrange. Enfin bref, réparer. Hop. Voilà. On a sauvé notre équipement. C'est bien. Très bien. En théorie, est-ce qu'on devrait utiliser les kits de couture ou les kits de pêche ? C'est dans un sens que je me dis que... Alors ça, en fait, c'est le temps. Le temps, il est divisé par deux si on utilise ça. Ou alors, le temps, il est augmenté par deux si vous utilisez ça. Peu importe. Mais c'est vrai que faire des hameçons... Il faut du métal. Bon, après, honnêtement, il y a du métal un peu partout. Non, moi, je préfère continuer à ce que je fais. Alors, si jamais on a des... On a vraiment beaucoup de vêtements à faire, on utilise ça parce que ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que faire un... un manteau en pot d'ours avec des kits de pêche, là, alors là, bonne chance. Alors, j'ai vu qu'on pouvait encore le réparer. on va faire ça. Ok, très bien. On a encore deux. On va réparer, je crois, encore une fois. il y a même les moufles aussi à faire. Très bien. Il faudrait que des serres, je crois. Ouais, il faudrait qu'on aille chasser des serres. récupérer quelques... quelques pots. Ah, j'ai vraiment pris cher, quand même. Les pots, on peut techniquement les réparer aussi. mais bon, les potes, ça va, 70% encore. Ça peut aller. Je pense que ça va. On a réparé le plus important et tout ça. Rien va casser. Rien va casser. Ça va, ça va. Ouais, ça va. Après, les pots de lapin, on en a pas mal. On en a vraiment pas mal. On a combien la couture, ça doit être bien augmenté. Très très long à augmenter la couture. Accommodage niveau 4, mais ouais, même pas un tiers. Un quart, je dirais. On va faire ça. Comme ça, ça sera fait. Voilà, très bien. On va se baisser. Ah oui, pour faire, pour broyer. Il me reste plus grand-chose. Il faut que je fasse de la cuisson. Pour broyer les glands, broyer des glands, ça va poser un problème parce que je crois que... Ouais, non, c'est utiliser un outil donc je peux pas le faire en pleine nuit. Ce qu'on peut faire en pleine nuit, c'est des choses où on n'a pas besoin d'équipement, en fait. Ouais, là, c'est bon. Par contre, il y a ça que je voulais faire aussi. Ce que j'ai remarqué c'est que j'ai du mal aussi à trouver de... Je sais pas pourquoi. Des... du Jupiter. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à le trouver dans la crèque lugubre donc c'est pour ça que... faut que j'en ramène un peu plus. Donnez-moi une seconde. Ok, on est bon. Désolé. Je trouvais que le PC était un peu chaud. Faudrait qu'on dorme. On pourrait dormir en utilisant une tisane mais honnêtement c'est pas très utile parce qu'on va... On n'a pas énormément de... Il ne manque pas énormément de vie. Je utilise des tisanes en fait si on est à genre 50% moins de 50% je dirais. Et qu'on peut pas dormir en fait très longtemps. Mais là on peut dormir très longtemps et tout ça. Là si on prend une tisane je pense que on soigne tout ce qui nous manque. En une fois. Mais bon. On n'en est pas à ça près. Donc c'est pas très grave. Là on est dans la zone tranquille. C'est notre camp principal et tout ça. Comme j'ai dit je pense que le Lac Mister en fait gagne par défaut parce que bah oui il est un peu en plein milieu quoi. Il est en plein milieu il est très très bien mis. La vallée charmante est très grande il y a beaucoup de tempêtes c'est un sale problème. Faut pas pêcher aussi. Le Lac Mister on peut tout faire. On peut absolument tout faire donc j'aime beaucoup le Lac Mister pour ça. Réclugube très compliqué. C'est pas trop compliqué pour y aller par contre c'est très compliqué pour en revenir comme j'ai dit avec le coup des cornes. Après vous pouvez passer par Muskegmord mais bonne chance. Ouais dodo. C'est l'heure de dormir. Faut que j'aille chasser un peu que je récupère de la viande et tout ça. Du bois et tout aussi. Vous voyez on est quasiment full vie. Techniquement on doit être full vie même. On doit être à 100%. On est à plus de 100% parce qu'on est un peu de bleu. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Comme j'ai dit. Alors fais voir un peu la médecine. J'en ai que 3. 3 bandages aussi. On pourrait en faire plus des bandages. C'est jamais perdu. Parce que les loups gris en fait ont tendance à vous mordre et quand ils vous mordent ils vous font saigner. Donc du coup c'est important. Et aussi ils ont tendance à vous à potentiellement vous infecter aussi. Donc du coup il faut avoir ça. Et comme j'ai dit j'en trouvais pas. J'en trouvais pas à la crèque lugubre des Jupiters. Pas beaucoup en tout cas. On a ces 3 là à broyer. On va le faire. Du coup on va passer un petit moment ici. On va se remettre à fond et tout. Du coup oui je voulais faire plus de raccommodage mais comme j'ai dit est-ce qu'on va utiliser une peau pour ça ? Je dirais non. Pas vraiment besoin. Aimey ce que je ferais c'est je réparais à la crèque lugubre comme on fait d'habitude. Vous savez quand on planifie notre sortie. notre sortie de région on utilise tout ce qu'on peut trouver genre on se remet avec un arc à fond on se remet avec quoi que ce soit. Comme ça on est tranquille. Je pense qu'on va en garder 10 tout le temps maintenant. Ça du coup on va pas faire de flèche comme j'ai dit. Là. On pourra changer d'arc. Ça on va le laisser là pour le moment. On va voir un peu mon poids. Je pense qu'on est bien. Ah oui des allumettes par contre. Ça je veux bien bien en laisser ici. Parce que comme j'avais dit j'en avais pas. 40. 50 allumettes ici c'est très bien. 40 ça nous fait 0,33 déjà c'est quand même pas mal. Ça on n'en a plus techniquement on n'en a plus besoin non plus. Alors normalement j'utilise un maintenant ce que je prends sur moi en fait c'est un c'est une poêle à frire. Une poêle à frire ça fait un litre. Qu'est-ce qu'elle me gaffe cette caisse là devant. Ça fait un litre d'eau et après on peut faire les plats les plus intéressants en fait. Les plus on va dire compliqués. Donc du coup en théorie on peut on peut zapper enfin non on peut on peut utiliser les choses qu'on trouve les choses qu'on trouve pour faire des plats sont souvent lourdes. Alors par exemple ça c'est vachement bien à faire. C'est deux patates avec de l'huile de cuisson et du sel et tout ça c'est assez lourd donc enfin avec des truites aussi c'est assez lourd donc on peut les faire directement. Il y a ça aussi Bannico glance vachement bien du coup ça nous permet d'utiliser de l'huile. On peut faire ça aussi c'est de l'huile et farine ça c'est lourd aussi à chaque fois genre la farine on la trouve toujours à 1,5 kg je crois bien. 1,5 kg donc se trimballer à 1,5 kg c'est lourd donc si on peut transformer en fait vous voyez ce que je veux dire si on peut transformer ces ressources qui sont lourdes directement en nourriture qui peut être utilisée alors bien sûr il ne faut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'il y en a qui sont quand même nettement mieux que les autres tout ce qui utilise des patates vous oubliez les patates c'est seulement pour faire ça croquettes de poisson c'est tout croquettes de poisson vous en faites par 4 en plus c'est superbe ça fait des super buffs c'est pas lourd du tout genre là j'en ai 12 elles sont super belles elles sont super belles à 0% j'en ai 12 c'est 0,64 de kilos de poids pour 312 calories l'une voilà c'est x12 c'est bien ah tiens les pancakes à 0% je voulais voir à quoi ça ressemblait les pancakes c'est les pires je les ai fait vraiment pour le kiff mais les pancakes vous en faites par un seul en fait mais bon après c'est 2000 et quelques calories pour pour 0,25 kilos je crois un truc comme ça donc c'est vrai que c'est point de vue calories riz et poids c'est vrai qu'ils se lâchent nos mères mais bon alors vu qu'on est en mode farm on va rentrer sauvegarder tout ça en tout cas où s'il nous arrive malheur ça m'étonnerait parce que je voudrais un peu me balader et voir où sont les animaux en fait vous vous rappelez parce qu'on est en mode farm donc là je vais quitter et tout ça si jamais on trouve rien là il fait un peu froid mais je voudrais quand même trouver des trucs à chasser j'aurais bien voulu qu'il fasse ce jour comme ça on fait un feu l'endroit où il y a sûrement des trucs c'est là-bas sûrement des cerfs je sais pas si on trouve des oiseaux quand il neige si vous avez remarqué certains animaux en fait n'aiment pas certains temps genre vous tombez sur quasiment rien quand il y a une tempête par exemple quand il y a un blizzard vous voyez pendant la nuit vous ne trouvez plus de lapins alors je sais plus si les lapins ils sont pendant la nuit normal parce que en fait je pensais à la nuit aurore boréale non la nuit vous pouvez trouver des lapins mais pendant pour les aurores boréales par exemple vous ne trouvez plus d'animaux gentils on est d'accord c'est que des ours c'est que des loups ok parfait 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 cet endroit est toujours blindé de cerfs et de lapins ils ne bougent jamais normalement des fois ils bougent d'ici mais moi je suis sûr que ma survie elle est buguée de ouf je suis sûr je suis sûr qu'elle est buguée de ouf qu'elle est Ah merde, c'est le centimètre de trop quoi. J'ai merdé ! On va rentrer parce qu'on a froid. J'ai trop attendu avant de tirer pour le deuxième en fait. Honnêtement, je suis un peu bête de ma part, j'ai vraiment trop attendu. Ah, fâche. Après aussi, j'ai... A la crique lugubre, du coup, j'ai deux batteries. Donc en théorie, il faudrait les faire venir, les faire sortir en fait de la crique lugubre, les batteries. Ça aussi, on va s'amuser, on va s'amuser à le faire. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai un jour où j'en ai vraiment besoin. Mais en théorie, il faudrait les virer d'ici. Après, j'ai besoin que d'une seule. Parce que j'ai seulement... Il me reste seulement deux tours et j'en ai une à 1000 tonnes. Donc 1000 tonnes, on peut y aller, la descendre. Mais sortir les batteries de la crique lugubre, à chaque fois, il faut prendre deux... Il faut prendre deux cordes. On ne va pas le faire rapidement. On va prendre notre temps, parce que là, ça va être cher. Ça va être cher en endurance. Il va falloir bien dormir et tout. Après, je peux peut-être passer à la limite par le Muskegmorn. Je ne sais pas si on doit prendre des cordes à Muskegmorn. Je ne me rappelle plus. Peut-être pas. J'ai oublié de déposer les lapins. Muskegmorn, je ne me rappelle plus. Mais si je ne dis pas de bêtises... Après, il faudrait que je m'en rappelle un peu mieux. Mais je crois que le crique lugubre, tu as le ravin. Lac mystère, tu n'as pas. Ce lac mystère, là, tu as Milton. Là, tu as Muskegmorn. Là, tu as le ravin. Et là, tu as... Pour aller à la vallée charmante. Donc, ouais, ouais, non. Tu as le crique lugubre, c'est ravin et c'est Muskegmorn. Je crois bien. Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est bien ça. Et je dirais qu'il n'y a peut-être pas de cordes. Donc, ouais, à la limite, c'est peut-être plus simple de sortir les batteries par Muskegmorn. Un truc que je conseille aussi, si vous voulez faire du feu, vous voulez pas trop vous faire chier. Bah, c'est un peu d'exploitation, évidemment. Parce que le jeu, il est bourré d'exploitation, de toute façon. Mais euh... Faites du feu. Et vous essayez de pas sauvegarder, en fait. Donc, du coup, vous essayez de pas rentrer dans le bâtiment. Parce que des fois, en fait, il peut avoir, genre, une tempête d'une seconde à l'autre. Et des fois, vous mettez, genre, plein de bois et tout ça. Genre, vous avez pas fait attention, vous avez mis trop de bois. Euh... Et bah, du coup, vous allez tout perdre, en fait, d'un coup. Qu'est-ce qu'on va faire à manger ? Euh... Lapin cru, j'en ai techniquement besoin. Euh... On peut faire des viandes d'élan, un peu. On peut faire ça... Ah mais l'élan, y'a rien à faire avec l'élan. Attendez. On peut faire des viandes d'élan. On peut faire des viandes d'élan. Et on peut faire des viandes. Si je dis pas de bêtises Y'a rien Y'a strictement rien avec l'élan Y'a ça, ça c'est poisson Ça c'est baie Pancake, non Les tartes, là on a du sino Là on a sirop Là on a gibier C'est celui-là que je fais Parce que le lapin et le truc c'est 300 Là c'est 400 Donc gibier Donc du cerf Lapin cru, gibier, machin Reishi, racine et tout Hacker ça c'est ours Et loup Et ça c'est saumon et sébastro Vous pouvez voir ça Il faut du sel Il faut du sel aussi Ouais c'est pas mal 2000 pour 0,20 c'est pas mal Mais le problème c'est que Le problème c'est que Les débuffs sont un peu chiants Donc vous pouvez pas vraiment les Garder ça pour le manger sur le terrain Ça fait endurance plus Ce qui est vachement bien Mais ça va vous baisser votre portance De 3 kilos j'imagine Parce que c'est Le buff il est de 3 kilos Plus 3 kilos Donc j'imagine que le malus il est moins 3 Mais bon du coup 2000 calories pour 0,20 c'est vraiment potable C'est vraiment bien Mais en plus 2000 calories C'est pas vraiment le truc que vous allez manger d'un coup Des fois la plupart du temps Donc ouais c'est un peu embêtant Ce débuff Après je crois que ça dure pas très longtemps Oui il y a énormément de testé Je crois que ça dure pas très longtemps Donc elle à la limite vous en foutez Non c'est vachement bien en fait Ouais c'est vachement bien C'est limite mieux de faire ça Que de prendre De l'ours sur vous De ces 1 kilos 1100 et quelques calories Là vous en avez 2000 pour 0,20 Donc c'est mieux On voit des plumes déjà Très bien Très bien Donc ouais Après le mieux hein Les croquettes de poisson là C'est trop OP en fait Les croquettes de poisson Très léger C'est très léger Donne beaucoup de calories Et puis ça donne des bonus de ouf Complètement abusé Ça va Ça va Reste On va poser la peau On a pris le plus important Mais ouais Je suis assez surpris Qu'il n'y ait rien avec l'élan Il n'y ait strictement rien avec l'élan Beaucoup étonnant Une base C'est pas trop Evidemment Qu highs Un peu étrange ah oui on n'est pas réchauffé n'arrive pas à se réchauffer c'est ouf ça je peux faire j'ai rien à faire j'ai envie de réparer ça j'ai vraiment envie de réparer ça 45 minutes je devrais avoir le temps de récupérer quelques morceaux de viande ou alors à la limite tuer qu'un autre serre et prendre la peau c'est plus la peau qui m'intéresse en fait plus la peau qui m'intéresse c'est assez marrant de streamer the long dark j'aime beaucoup si jamais ça vous intéresse j'essaye d'en streamer pas mal je projette d'en streamer quand j'aurai fini que les gens me demandaient est ce que tu vas utiliser tes streams pour pour les épisodes comme j'ai dit les streams ou alors ces épisodes là sont seulement là pour montrer de la farme et tout ça et je discute de tout et n'importe quoi pareil sur les streams on continue toujours merde putain mais eux ils vous entendent de super loin comparé aux autres j'ai l'impression et euh bon ben on va prendre de la boue mais je veux toujours garder mes épisodes de survie du week-end vraiment comme j'ai dit c'est à dire aventure et tout ça mais ouais si jamais vous voyez des streams de secondes d'art vous êtes libre de venir donc comme je disais je pense en faire là ça servait à rien en fait c'est de l'aller-retour honnêtement et c'est pas vraiment super intéressant euh même en faire une vidéo c'est pas super intéressant mais quand je serai à la crique lugubre je pense quand j'aurai fini de tout explorer en épisode je vais sûrement rester un petit moment pour farmer quelques petites choses et peut-être peut-être faire des streams sur ça on verra j'essaye de faire ça en semaine beaucoup de gens sont intéressés j'aime bien ma on va dire ma petite communauté j'aime pas employer ce mot c'est pas vraiment une communauté euh mais les gens qui viennent et tout ça on partage plus ou moins toutes les toutes les mêmes idées genre on aime beaucoup le jeu et on en a un peu marre que ça parte un peu en couille de tous les côtés hop 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 J'ai pas vraiment envie de trop de jouer au jeu, honnêtement. Là, on tombe un peu dans le redondant, un peu le chiant. Même moi, ça m'amuse pas des masses. J'ai pas envie de faire ça pendant 4 heures. On m'a pas envie. Mais ouais, en tout cas, on est rentré au lac mystère. Je vais récupérer un peu de viande. Je vais déposer ce que j'ai eu. Donc ouais, rappelez-vous, si vous utilisez... Si vous utilisez du coup ça, ce nouvel objet là, la couche de base isolante, qui est extrêmement bonne évidemment. Rappelez-vous de toujours avoir du duvet de Ptarmingan. Voilà, il en faut 2 à chaque fois pour réparer et un tissu. Donc toujours en avoir. Moi, je dis toujours de toujours avoir du tissu sur vous. Mais au final, il faut aussi du Ptarmingan maintenant. C'est très très léger. C'est 0,01 l'un. Ouais. Une dizaine, c'est peut-être un peu abusé. Mais bon, au moins, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas vraiment besoin d'en chasser. Donc ouais. Ça, c'est une chose à avoir sur soi, en fait. C'est vraiment une chose à avoir sur soi, maintenant. Et après, ouais, ça dépend. Si jamais vous ne trouvez plus de lapins et tout ça, c'est un peu casse-couille. Mais c'est comme ça. Ça, je ne comprendrai pas pourquoi. Impossible de trouver des lapins et tout. Les oiseaux, à la limite, je comprends. Parce que c'est bugué. Mais les lapins, peut-être pas de chance. Peut-être pas de chance, à la limite. Mais bon, je suis content d'être rentré. Comme ça, on est bien. On va faire encore l'affirmenté lent. On va faire encore l'affirmenté lent. Bon, on a même plus froid. Voilà, tout ça. Maintenant, là, on avance. C'est bien. Vous imaginez pas pouvoir faire ça ? Pas pouvoir faire de la viande en avance, comme ça ? Ou alors même de l'eau. Oh là là, mais le jeu, il serait tellement relou. Déjà que tout est lent, alors là, c'est mort. Tu te ferais chier de ouf. Voilà. Du coup, ça, il faut que je le détruise. Je le mette en poudre. Je pense que je vais sûrement continuer de mon côté, moi, histoire de... Voilà. Je vais faire juste un petit épisode pour... Tranquille, pour rentrer, en fait. Après, pour partir, je sais pas si j'en referai un autre. Ah, peut-être. Ça dépend, en fait, si j'ai trop le temps, en fait, de me préparer pour recommencer la survie. Ou alors, si j'ai pas trop le temps. Si j'ai pas trop le temps, à la limite, j'en ferai un épisode pour partir. Ok, nickel. On va s'arrêter là. Voilà, nickel. Petite heure et demie, là, de... De parme et tout ça. Donc, ouais. Pensez... Pensez à ça. Pensez à ça. Moi, c'est maintenant, je... Je ferai vraiment attention à ça. Je me retrouve pas dans le même problème. Mais encore une fois, voilà. Je me retrouve dans le problème parce que, ben, je pense qu'il y a vraiment pas d'oiseau dans la crique-lugube. Ou il y en a pas, et c'est normal. Ou il y en a pas, et c'est parce que c'est bugué. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes comme ça. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, du coup, dans tous les cas, il fallait que je parte pour éviter que ça se casse. Parce que si ça se casse, c'est... 10 ou 5 ? 10, je crois. Ouais, non, 5, 5, 5, ça va. Ouais, ça ferait 5 et 4 tissus. Ça fait un peu chier, quand même, de devoir refaire ça. Surtout si je peux l'éviter. Surtout si je peux l'éviter. Voilà, ce sera tout pour cet épisode de Farm et Discussions. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.